La soupe Laksa au programme de cette recette aujourd'hui avec pas mal d'ingrédients, comme vous pouvez le voir, du lait de coco, de la pâte de crevettes, des graines de coriandre et plein plein d'autres choses. Pour réaliser cette soupe, il va falloir commencer par le bouillon avec notamment de belles crevettes, 400 g de crevettes décongelées. Vous aurez besoin soit de crevettes séchées, soit de petits poissons. Là, ce sont des petits anchois séchés. Tant qu'on y est, avec des ingrédients un peu exotiques, de la pâte de crevettes. Le bouillon sera aromatisé, bien évidemment, avec de la citronnelle, du galangar, de la coriandre, des baies de coriandre. Vous aurez besoin également de pas mal d'échalotes, du piment, de l'ail, du lait de coco. Du sucre, du sel, du curcuma. Et puis, au final, vous aurez besoin de gerbes de soja, du haricot mango, bien évidemment. Et des tiges de ciboultail. Et puis, vous aurez besoin de quelque chose de très spécifique qu'on ne trouve que dans les épiceries asiatiques. Soit vous prenez du tofu frit, soit vous prenez donc du pâté de poisson frit. C'est quelque chose qui est spécifique et qui donne pas mal de goût et de consistance à la soupe. Pour les poissons séchés, on va les ramollir dans l'eau. Vous aurez besoin de 3 cuillères à soupe de poisson séché. Vous pouvez aussi choisir, bien évidemment, comme je l'ai dit, des crevettes. Pour réaliser le bouillon, on va se servir des carapaces et de la tête. La tête, on l'enlève. Pour la carapace, rien de bien compliqué, sauf que vous n'oubliez pas de garder une partie de la carapace afin que cela tienne bien dans la soupe. Vous n'oubliez pas aussi d'enlever le tube digestif, c'est-à-dire qu'on fait une petite incision latérale et ensuite, vous allez enlever ce petit tube digestif qui donne un goût pas très agréable au bouillon. Voilà, on va faire l'ensemble et on se retrouve juste après. La première étape de la confection du bouillon, on vient de mettre une cuillère à soupe d'huile. On est un peu vif et on va faire revenir les carapaces. Donc, on avait à l'origine 400 grammes de crevettes. Vous avez une bonne partie du corps de la crevette avec les queues. Et on va faire revenir ça pendant quelques instants, de manière à avoir une couleur bien orangée pour l'ensemble. On se retrouve juste après. Vous voyez que la couleur orangée est bien prise. Ça fait à peu près 2 minutes qu'on y est. On va y rajouter à présent de l'eau. Un litre et demi d'eau. Et on va faire ensuite revenir ce petit bouillon à découvert. À partir du moment où on aura eu l'ébuition, pendant une heure à découvert. Ça nous permettra de filtrer l'ensemble et de passer à l'étape suivante de notre recette. La confection de la pâte. Petite étape intermédiaire dans la confection de la pâte de curry. On va torréfier nos graines de coriandre. J'en ai mis à peu près, pour notre soupe, une cuillère et demie. On va torréfier ça pendant quelques instants. Le gros avantage de mettre ça au wok, c'est que cela permet d'avoir des saveurs décuplées. On va y ajouter nos graines de coriandre torréfiées. On va y ajouter une succession d'ingrédients qu'on a déjà travaillés au préalable. Là, vous voyez qu'il y a des piments. Il y a à peu près l'équivalent de 3 piments. Vous avez également 3 tiges de citronnelle. Donc tout ça a été prédécoupé. On va y ajouter pas mal d'échalotes et d'ail. Vous avez une dizaine d'échalotes et 3 gousses d'ail. Un morceau de galanga. Qu'on a haché très grossièrement. On va y ajouter ensuite. Ça, ça donne de la couleur du curcuma. Donc de la poudre de curcuma, on va y mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe. Nous continuons dans notre petite série d'ingrédients avec l'incontournable et l'immuable et très odorante pâte de crevettes. Nous avons fait le tour. Il ne nous reste plus qu'à ajouter nos anchois. Donc les anchois séchés. Qui sont maintenant ramollis. On va y les mettre. Voilà. Et avant de faire marcher le blender, on va y ajouter un petit peu de liquide. C'est-à-dire de la crème de coco. On n'est pas loin d'avoir terminé notre recette. On est en train donc de faire cuire l'eau pour les nouilles. Des pâtes de riz. On prend toujours des vermicelles de riz. Regardez un petit peu le type de nouilles qu'il va vous falloir. Et puis, on va passer à la confection définitive du bouillon. Donc rappelez-vous, on avait travaillé sur un fumé de carapace de crevettes. Et là, on a mis une cuillère à soupe d'huile. On va pouvoir maintenant travailler la pâte de curry. Cette pâte de curry va revenir tranquillement avec une cuillère à soupe d'huile. De manière à bien faire revenir l'ensemble. Voilà, ça fait une heure que notre bouillon a mijoté. On passe à la dernière étape. C'est-à-dire qu'on va se débarrasser des carcasses. En tout cas, des carapaces. Et on va filtrer le bouillon. Ça fait une dizaine de minutes que notre pâte de curry mijote à feu moyen. On voit que l'ensemble s'est bien asséché. On va pouvoir passer à l'état suivant. C'est-à-dire, on va incorporer notre bouillon de crevettes. On va ajouter le lait de coco. Et on va amener l'ensemble à ébullition. On arrive lentement à l'ébullition. Et on va assaisonner notre soupe. On va saler. On va dire que là, au jugé, une cuillère à soupe rase de sel. Et on va y ajouter aussi du sucre. On va mettre un peu le double. Donc le double de sucre. Et on goûtera de manière à avoir un équilibre. Alors, jetez un coup d'œil sur le pâté de poisson. C'est un pâté de poisson frit. Autrement dit, de la chair de poisson qui a été haché. Et mélangé certainement à des choses pour rendre l'ensemble plus consistant. Un type de l'œuf ou un petit peu de fécule. Ça a été frit. Donc nous, en ce qui nous concerne, on va le couper en petits morceaux. Et on va le mélanger à la fin à notre garniture. On va s'occuper à présent de la cuisson des crevettes. Qu'on a décortiquée au départ. Vous voyez que le bouillon est bien brûlant. Hop ! On va prendre une petite passoire. Et on va faire cuire. Vous voyez que, rapidement, les crevettes ont pris une belle couleur. On arrive au dressage de la soupe Laksa. Un exemple de dressage où on a mis auparavant les nouilles de riz. Vous y ajoutez un petit matelas de germe de soja. Et puis ensuite, un garniture avec le pâté de poisson. Et les crevettes que nous venons de cuire dans le bouillon. Un exemple, avec ce bol où vous avez le vermicelle de riz. On y ajoute nos crevettes. Ça nous fait à peu près 5 crevettes par personne. Et puis, quelques morceaux de pâté de poisson. Vous y ajoutez à cela des germes de soja. Et pour l'ensemble, on va y mettre un petit peu d'oignon. En tout cas, de la ciboule avec des herbes aromatiques. Hop ! Voilà ! On passe à la fin. C'est-à-dire qu'on arrive à l'étape ultime. Où on va arroser l'ensemble de bouillon-chou. Et voilà ! Hop ! ...